Salut à tous, aujourd'hui on va faire un test de Metal Gear Survive sur Xbox One, on va vous montrer ça de suite, hop, c'est une version bêta alors il y aura peut-être des petits bugs, hop, pour l'instant j'ai fait, j'ai joué juste une heure là, le jeu avait l'air pas mal, pour ceux qui aiment bien des Metal Gear, ce que je vais faire, je vais supprimer mon petit avatar, et ce que je vais faire, je vais en créer un nouveau pour vous montrer, c'est pas mal, franchement il est vraiment pas mal du tout, vous allez voir il y a des mois de vague, tout ça, il va falloir faire un petit peu de survie, il va falloir débloquer pas mal d'armes, des choses comme ça, un peu comme sur le Metal Gear, vous allez voir, pour ceux qui ont l'habitude de Metal Gear, vous ne serez pas perdus, pourtant la jouabilité est vraiment fun, vraiment pas mal, il y a beaucoup de choses à faire dans le jeu, hop, on peut choisir un homme ou une femme, hop, on va prendre un homme, je vais le faire assez vite, hop, hop, peut-être que je vais le marquer, je vais le marquer franca, hop, nice, voilà, il l'a gardé, ça sera fait plus vite, hop, 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 on peut choisir un personnage, voilà, je vais prendre celui-là, le visage, je peux le changer complètement, tout, bon, moi je vais le passer assez vite pour vous montrer, utiliser cet avatar, oui, hop, graphiquement, je vous dis, il est pas mal, il ressemble beaucoup aux autres, aux autres Metal Gear qu'il y avait eu, là, par contre, là, c'est le mode, mode survie, enfin, avec des vagues, vous allez voir, je vais vous montrer ça, avec des bestioles, des zombies, enfin, des monstres, vous allez voir, c'est un petit peu bizarre pour Metal Gear, on n'a pas l'habitude de voir ça, là, il vous explique le principe du jeu, voilà, parce qu'il y a pas mal de choses à débloquer, à faire, il faudrait bouger avec vos personnages et tout, hop, allez, un petit, un petit ciel, vous allez voir, hop, alors là, je suis dans le mode, voilà, un peu, ça ressent un peu à Assassin's Creed, passage, hop, liste des fonctions, ah, ça c'est l'émission à faire, je vais essayer de vous montrer, tout ce qu'il y a dans la version bêta, comme je vous disais, là, je vais habiter nickel, ça bouge super bien, tout, rien à dire, là, on voit sur l'écran ce qu'il y a, ce que vous avez, tout, l'armement, voilà, j'ai rien pour l'instant, hop, non, je peux rien faire, là, je repars un petit peu de zéro, parce que, comme ça, c'est un mode d'entraînement, mais le problème, c'est que j'ai pas d'armes, hop, je sors, est-ce que je peux prendre des armes, là, il y a pas mal d'atouts, voilà, hop, là, on peut changer l'équipement, qu'on en a dessus, on va y mettre une cagoule, voilà, allez, on va y mettre un petit, un petit béret, hop, les gants, et au fur et à mesure que vous ferez les petites missions, là, enfin, les petites missions qu'il y a à faire, vous gagnerez un expérience et un atout, vous aurez pas mal de choses à débloquer, ça, c'est pas mal, pas mal de choses, comme je vous le disais, hop, alors, je repars un petit peu, parce que, j'avais pas fait le tour la dernière fois, quand j'avais fait la première fois, j'avais joué, et j'avais, j'avais pas fait, j'avais mis un short, hop, amélioration, j'ai rien, hop, hop, alors, par contre, la dernière fois, j'avais un pistolet avec des armes, là, j'ai rien du tout, c'est quand même pas mal, c'est quoi ça, hein, ça doit être là, les atouts, fabrication, on peut fabriquer pas mal de choses, oui, des tourelles, des armes, tout, cocktail molotov, des mines, des grenades, réparation, convertisseurs, matériaux, hop, hop, euh, ah, ça y est, j'ai des armes, non, c'est bizarre, je peux pas les, il y a le M16, il y a même le poids, de l'arme, hop, fabrication, ah, ça aussi, on peut le changer, oh, bah, j'ai de quoi faire, matériel, hop, alors, au début, c'est vrai qu'on est un petit peu perdus, parce qu'il y a tellement de choses à faire, enfin, débloquer, surtout, par contre, putain, j'ai essayé de refaire une arme, là, parce que je vais en avoir besoin, quoi, encore un petit sœur, non, euh, je vais revenir dans les armes, c'est bizarre, je peux juste pas prendre l'arme, ça, je peux pas le prendre, ah, moi, ça, c'est des pièges, ça, je peux pas le faire, maintenir, non, c'est bizarre, je peux pas prendre l'arme, je sais pas comment je vais faire, je vais être là, la galère, là, hop, euh, affiché, oui, non, hop, euh, peut pas me donner le petit M16, non, ça me sert à rien, il me manque un truc, on dirait, ah, ouais, je dois en dessous, il me manque les vis, et tout, et je vais trouver ça où, c'est quoi, ça, c'est bizarre, parce que la première fois que j'ai fait l'entraînement, j'avais deux armes, là, je sais pas comment je vais faire, événement en cours, liste des, ouais, ça, c'est les missions, c'est pas ça que je veux faire, alors, toujours pareil, quand on veut vite montrer, je suis un peu perdu, j'ai action d'objet, change d'équipement, euh, pas changer d'équipement, pour l'instant, j'ai que dalle, gestion des objets, je vais y aller comme ça, tant pis, sans armes, oh là, là, c'est un mode d'entraînement, en principe, ça aurait dû être avec le pistolet, mais le problème, c'est que j'ai pas de pistolet, j'ai rien du tout, je suis fou, j'y vais comme ça, parce que là, si j'y vais comme ça, je vais pas aller, je vais pas péter loin, pas aller chez loin, vous voyez, parce que j'ai le droit à des cadeaux, là, c'est quoi ça, équipement, ressources, médicales, ouais, ça, ça va pas m'aider, bon, c'est pas grave, je vais y aller, je vais vous montrer ça, hop, la carte, liste, on va y aller, allez, c'est parti, en principe, il y a le chrono qui est parti, on va envoyer un peu de mission, alors par contre, j'espère que ça c'est en coop, en multi, parce que si on est tout seul, on va se faire un peu chier, mais je pense qu'on peut jouer à plusieurs en coop, enfin, je pense, après, il faudrait que je me renseigne pour le marquer sur le plus, pour moi, le jeu, il est sympa, franchement, il est sympa, moi, je l'avais essayé la première fois, il est vraiment pas mal, même si là, je galère un peu pour chercher, parce que le début, c'est un peu un peu spécial, parce qu'il y a tellement de trucs à prendre, à faire, tout, comment il faut éviter, comme je vous dis, le personnage, il répond super bien, et tout, avec les armes, tout, c'est vraiment pas mal, mais là, à mon avis, il fait pas d'armes, je sais pas comment je vais faire, là, je sais plus, je sais plus comment il faut faire, quand les cartes, elles sont vraiment grandes, tout, après, c'est pas super super, mais c'est déjà pas mal, ça, c'est beau, graphiquement, je sais pas comment, est-ce que je peux prendre des choses, non, je peux pas, c'est dommage qu'ils aient pas fait un mode à la, un mode à la Fortnite, un peu, ou à la DZ, je pense que ça aurait été pas mal, parce que graphiquement, avec le personnage, ça aurait été bien, surtout que c'est à la mode, en ce moment, les jeux comme ça, c'est un peu dommage que les japonais ne s'y mettent pas, ne sortent pas des jeux comme ça, ah, ça, ça va me servir, par contre, pour faire, peut-être, pour prendre l'arme, je sais pas comment il fait faire, ah ouais, mais là, ah ouais, mais il est complètement claqué, en plus, oui, il m'a vu, l'autre, là-bas, je vais y aller avec les points, ah, on reconnaît bien le petit bruit, là, on va se faire opérer, oh là là, avec les points, c'est même pas la peine, il faut garder les points, pourquoi j'ai que ça, ah, ah, mais j'ai que les points, allez, on se casse, est-ce qu'il peut vraiment assez, je crois que c'était un objet, du coup, je commence à fatiguer, en plus, pendant que la vie, elle remonte, j'essaie de pas me faire repérer, le problème, c'est que je me suis fait repérer encore, oh, putain, il m'a vu l'autre, ah, non, c'est pas barré, je peux le prendre, ça, non, délai d'avant le démarrage automatique, délai, ohlala, il y a un petit chrono, je me rappelle plus, putain, il n'y a pas d'armes dans le coin, en plus, c'est fatigue vitale, le personnage, il était blessé, ça sert à quoi ça, ça sert à rien, ça sert à quoi ça, tirer des créatures à une certaine distance, ouais, ça, ça va pas m'aider, c'est surtout que j'arrive pas à comprendre que j'ai pas d'armes, là, alors que la première fois que j'en avais fait, j'avais des armes, est-ce qu'on peut le récupérer ça ? Non, on peut pas, je sais qu'il y a des armes à l'intérieur, tu es, 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 pas c'est passé, c'est passé par la fenêtre, ohlala, il y a rien dedans, comme par hasard, Je ne peux pas l'éclater en plus Oh putain Quoi je vais faire Oh comment je vous disais Le problème c'est que comme c'est une bêta C'est quand même bizarre que je n'ai pas les armes Partie terminée Ah ouais c'est sûr que là ça les armes Je voulais vous montrer en principe Il fallait que j'enclenche une machine Après j'attaque vague par vague Mais là sans les armes Je ne sais pas comment je vais faire Ah il y a toujours la petite caisse pour se plonguer Nous sommes au-delà de la trésor Selon la quantité d'énergie Obtenez le plus en plus Par contre ce qui est dommage c'est qu'il n'y a plus Snake Un petit peu le coup de coeur Dommage Personnage Pas métallégère Chargé d'objet Chargé d'objet j'aimerais bien mais J'ai pas d'armes et j'ai rien Est-ce que je peux faire une arme ? On va revenir parce que là ce sont les armes Non c'est pas ça Elle ou la caisse C'est ça Maintenir, fabriquer, lâcher, vis Il me manque un vis et métal on dirait Et je trouve ça où ? Ce que j'arrive pas à comprendre c'est qu'au début j'avais la hache J'avais ça J'avais C'est bizarre là J'ai plus rien J'suis un clodo Ah 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 Rareté Ah jusqu'à là j'comprends pas Alors peut-être c'est un bug de la version bêta J'sais pas C'est vraiment bizarre C'était surtout c'est pour vous le montrer Mais là j'ai pas pu bien vous le montrer le jeu Par contre il est pas mal Franchement il est bien Mais là comme c'est une bêta Peut-être que je sais pas J'peux pas vous dire là Oh mais tant pis J'ai pas le droit de montrer les armes Hop Bon là je vais vous montrer Le petit truc qui est en face là Voilà Le membre d'unité Ah bah ouais mais si on peut jouer à plusieurs Je suis en compte On peut jouer 1, 2, 3, 4 Ah 4 ouais on peut jouer à 4 Je suis en compte Ah bah c'est pas mal Ah c'est dommage Je voulais montrer comment faire le truc Je pense qu'il doit y avoir un bug Dans la version bêta Je vais essayer de le revoir vite fait Mais C'est une dame Ah Est-ce que je peux le prendre ? Ah il y a l'arc Le marteau La lance Alors ce qui est bizarre C'est que la première fois que j'ai joué J'avais le pistolet L'arme là J'avais la lance Et j'avais le couteau L'hache Et là Et je fais que dalle L'hache quand on va Je change le nom On le voit Est-ce que je peux le prendre ? Hein ? Il me semble que j'ai pu le prendre là Non Mais non C'est quoi ce qu'il y a là ? Alors tout à l'heure je peux rien prendre Mais non je peux le prendre Alors est-ce que j'ai les armes ? Ah non J'ai que dalle Mélioration Non Je vais revoir ça Fabrication Réparation Peut-être Les armes Non j'ai rien là Parce que j'ai pas pu le prendre Déjà Alors là j'ai l'arc Je change l'équipe Donc ça c'est pour les atouts Ouais Bah voilà Je sais pas Je sais pas Je comprends pas là Voilà c'était surtout C'est pour vous le montrer J'espère que ça vous aura plu Parce que le problème C'est que J'ai pas pu tester les armes C'est quand même dommage Voilà Moi sur ce coup Je vous dis à plus Amusez-vous bien surtout Vous pouvez dire que le jeu Il est quand même pas mal Même si j'ai pas pu vous montrer Bien le jeu Vous pouvez dire que la version bêta De toute façon c'est une version bêta Alors à la base Mais le jeu je pense que Quand il sera bien fini Il sera quand même pas mal Je pense Allez je vous dis à plus Sur ce coup Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti